Bonjour à tous, je suis Jacques Fortier, auteur de romans policiers et membre de l'association Littéral, qui regroupe de nombreux écrivains en Alsace, et j'ai le plaisir de vous présenter cette émission à voix haute que RCF Alsace propose avec le partenariat de Littéral. Aujourd'hui, notre invité est Nicolas Kempf, qui va nous lire l'un de ses Contes de l'eau publiés l'année dernière. Nicolas Kempf a travaillé et travaille encore dans l'édition, il est aussi scénariste de bande dessinée et écrivain. Il propose également ses services de conseil à d'autres écrivains, il est enfin le président de l'association Littéral. Parmi ses romans, on peut citer « Hard Rock Cargo » par Yo Bojardin, ou encore « Le petit peuple des mines » publié dans la collection « Graines d'histoire » des éditions de la Nuit Bleue. Les Contes de l'eau ont été écrits à partir de la collecte d'histoires, de récits et de contes de René Descombes, un passionné de la culture de l'eau et un ancien ingénieur des voies navigables de France. Le livre, paru dans la collection des Contes Rénants au verger éditeur, est illustré par Vlou. Dans quelques semaines, un nouveau recueil, réalisé par le même duo Nicolas Kempf-Vlou, sera en vente les Contes de la Femme d'Alsace. Mais aujourd'hui, c'est sur l'eau et dans l'eau que nous emmène Nicolas Kempf avec le fidèle poisson d'or. À voix haute avec l'association Littéral RCF Alsace. C'était au temps où le lac d'Alfeld, non loin du Ballon d'Alsace, était encore un petit lac naturel. Dans les montagnes, les châteaux ne ressemblaient pas encore à des ruines. Le méchant seigneur les tenait et attaquait les pauvres gens. Un couple habitait au bord du lac. L'homme, tous les jours, allait poser ses filets, mais ramenait une pêche toujours trop maigre. La femme, quant à elle, allait à la cueillette dans la forêt. Un jour que l'homme, encore une fois, filait sa seine dans les eaux du lac, il sentit une petite vie qui se débattait entre les mailles. Il ramena le piège, plein d'espoir, et se trouva face au plus curieux poisson qu'il ait jamais vu. Il n'avait jamais rencontré cette espèce. Ses écailles semblaient d'or pur, et l'éblouissait alors qu'il le tournait et le retournait à la lumière du soleil. Ma foi, c'était mieux que rien. Le pêcheur s'apprêta à ramener sa prise à la maison lorsqu'il entendit une voix l'interpeller. « Un peu de bon cœur, l'ami. Ce lac est ma maison. Je ne dois pas le quitter. » Le brave pêcheur hésitait. Peut-être que le poisson ferait une trop maigre friture, mais il avait tout de même des écailles d'or. On pourrait en tirer un bon prix. « Je t'en prie, remets-moi à l'eau. Si je reste trop longtemps à l'air libre, je vais mourir. Mais si tu me relâches, j'exaucerai tous tes désirs. » Le pauvre homme haussa les épaules. « Merci, mais je ne veux rien. » Il relâcha dans le lac le poisson, le petit poisson aux écailles d'or. De retour chez lui, sa femme, qui n'avait rien trouvé dans la forêt, l'interrogea sur sa pêche. « Alors, qu'as-tu attrapé ? J'ai grand faim, pas toi ? » « Hélas, je n'ai rien pris. Oh, il y avait bien ce petit poisson couvert d'or, mais il était si triste, si gentil. Il m'a demandé, avec sa voix flûtée, de le laisser filer. Alors... » « Alors, tu lui as obéi, espèce d'andouille ? Sais-tu que nous aurions pu le revendre au marché et en tirer beaucoup d'argent ? Un poisson doré est doué de paroles. A-t-il dit autre chose ? Rien du tout. Il m'a juste proposé d'exaucer tous mes désirs. Mais quel crétin tu fais ! Tu vas retourner sur le lac et appeler ton petit poisson d'or. Tu vas lui demander du pain pour notre table. Allez, plus vite que ça ! » Bien entendu, le brave pêcheur reprit sa barque et rama jusqu'au milieu des eaux. D'une voix hésitante, il appela. « Petit poisson d'or, petit poisson d'or. » La créature ne se fit pas attendre. « Le bonjour, brave homme ! Qu'est-ce qui t'amène par ici ? » « Eh bien, tu te souviens que je t'ai laissé la vie sauve ? Il faut croire que j'ai eu tort, puisque ma femme est furieuse. Elle m'envoie te demander du pain. » « Ce n'est que ça ? Fort bien, tu seras exaucé. Retourne chez toi. Jamais le pain ne manquera à ta table. » Le pêcheur, rassuré par l'issue de l'affaire, rentra chez lui. Et comme le poisson d'or l'avait promis, le pain ne manqua plus à sa table. Mais son épouse ne l'entendait pas de cette oreille. Quand elle fut bien gavée de pain, elle se remit à ronchonner. « Le pain ne manquera à ta table. » Sous-titrage MFP. ... A voix haute, Jacques Fortier, RCF Alsace. Et ce fut ainsi tout le reste de la journée et la journée du lendemain et tous les jours et les semaines qui suivirent. L'épouse ne cessait d'envoyer le pêcheur auprès du petit poisson d'or pour obtenir d'autres cadeaux. Quand elle se retrouva avec une belle ferme bien garnie d'animaux, avec des domestiques pour effectuer toutes les tâches, on aurait pu croire qu'elle se serait calmée. Mais elle fit venir son mari dans la grande cuisine. Je passe mes journées à surveiller et secouer ces valets de ferme qui ne veulent rien faire. Décidément, la vie de Roturier est bien rude. Si seulement j'étais une princesse avec un beau château et des bijoux à chaque doigt, je serais bien heureuse. Ton petit poisson d'or peut sans doute faire quelque chose. Le pêcheur repartit vers le lac une fois de plus, entraînant lourdement les pieds. Cette fois-ci, il avait vraiment l'impression d'abuser. Mais le petit poisson d'or guettait déjà à la surface de l'eau. Le bonjour, brave homme. Ne dis rien. Je sais pourquoi tu es là. Et je sais que ce n'est pas ton idée. Tu seras exaucé. Quand tu retourneras chez toi, ta femme sera devenue princesse d'Empire. Mais rien ne presse, n'est-ce pas ? Reste un peu avec moi et goûte la beauté des montagnes, la paix qui règne ici, sur le lac. Quand le pêcheur rentra enfin chez lui, il faisait nuit. Il ne reconnut pas sa demeure, qui s'était transformée en un château imposant. Il vit sa femme, vêtue comme une princesse, qui se promenait nonchalamment dans les jardins. Sachant d'où ils étaient issus tous les deux, il voulut la taquiner. Bonsoir, belle princesse. Êtes-vous bien satisfaite à présent ? Mais cette plaisanterie ne sembla pas faire rire la dame. Elle appela la garde et commanda d'une voix grinçante. Je ne sais pas qui est ce vagabond. Donnez-lui du fouet pour son insolence. Puis mettez-le aux écuries, afin qu'il gagne son pain, comme nous tous. Et le pêcheur, après avoir reçu du fouet, fut obligé de travailler aux écuries. Il s'en accommoda. Après tout, il avait de l'ouvrage, une assiette pleine et une parfaite tranquillité. Mais la princesse formait de nouveaux rêves, plus grands encore. On vint chercher notre homme aux écuries, sur son ordre. Cette fois-ci, madame voulait devenir impératrice. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est avec une réticence infinie qu'il reprit sa vieille barque pour naviguer jusqu'au centre du lac. Mais le petit poisson d'or ne pouvait rien refuser au pêcheur, qui ne pouvait rien refuser à sa femme. Quand celui-ci rentra, le château s'était changé en palais, et son épouse en impératrice. Après des mois de tranquillité, notre homme vit en tremblant un garde entré dans l'écurie. Le soldat l'appela d'une voix forte. Comme on pouvait s'y attendre, madame avait une nouvelle lubie. « Les empereurs et les impératrices ne sont que du menu frottin. Ce que je veux maintenant, c'est régner sur la totalité de la terre, ainsi que le soleil, la lune et les étoiles. Et alors, imbécile, tu n'es pas encore parti vers le lac ? » L'ancien pêcheur refit le chemin bien connu. En voyant sa vieille barque, il n'eut même pas le courage d'y entrer. Il s'assit sur la berge et fit là un soupir. Le fidèle poisson d'or sortit la tête de l'eau juste devant lui. Mais l'homme ne savait pas comment tourner sa demande, et ce furent de tout autre mot qu'il prononça. « Au secours, petit poisson d'or, sauve-moi, viens me chercher. » La créature hocha gravement la tête et disparut de la surface. Aussitôt, du fond des eaux, une grosse vague surgit et emporta le pêcheur. On l'oublia. Bien des années après, les eaux du lac rendirent un homme miraculeusement sain et sauf. C'était notre héros, semblable à lui-même, ou presque. La sagesse avait déposé du fil d'argent dans ses cheveux. Il reprit le chemin de son ancien logis. Et là, plus de palais, plus de châteaux, plus de fermes orgueilleuses, même plus de brouettes, mais une vieille cabane de pêcheurs. À l'intérieur, sa femme, comme autrefois, cuisait un tout petit repas en chantonnant. Elle l'aperçut et lui sourit, comme s'il était sorti pêcher le matin même. Il reprit son existence d'autrefois, celle qu'il n'aurait jamais voulu quitter. Et si on leur avait parlé du petit poisson d'or, ni elle, ni lui n'auraient compris de quoi il s'agissait. Merci à Nicolas Kempf. Si vous en voulez un peu plus, les Contes de l'eau d'Alsace et de Moselle, c'est au verger éditeur, dans la collection des Contes Rénants. Le recueil est illustré superbement, mais à la radio, il faut me croire, sans parole, par Vlou. Très bonne journée à tous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.